Ouais, je vais faire une vidéo parce que... Tiens, je vous mets dans le miroir. Je viens de lire, j'ai acheté une bière. J'essaie de retomber dans l'alcool, j'ai beaucoup de mal. Je me bats tous les jours, je vais voir les non-alcooliques anonymes. Je me force pour retomber dans l'alcool, c'est très très difficile. Franchement, il faut beaucoup de volonté pour retomber dans l'alcool, quand on en est sorti. C'est de l'humour. Alors, j'ai relu un petit peu mon... Je vous ai fait deux vidéos aujourd'hui de 30 minutes. Oui, on a une, le son est pourri, mais j'aborde les déchets, le problème des déchets, un peu autour de moi. Et puis, je commence un petit peu à aborder mon histoire. Le litige qu'il y a eu en 2020, quand je me suis fait expulser du terrain, que j'ai écrit la lettre au Premier ministre, et le problème avec Kéros, le chien que j'ai récupéré. Condition animale, tout ça, voilà. Tout ce qui m'a conduit dans ce squat, et qui me... Qui me pose... Attendez, il y a mon ami Enzo, d'Afrique, là, qui m'envoie un petit coucou. Hello, attends. Je suis occupé avec ma vidéo. De toute façon, il dit juste un petit coucou tous les soirs. Je sais même pas à quel pays il est. Je sais, Happy, il est au Bénin, mais lui, je sais même pas. Ils sont jeunes, hein. Lui, il rentre à l'université en physique en première année. Ils ont 21, 22 ans. Ils sont africains, ils nous regardent. Donc, c'est ce qui va susciter un petit peu... On va... Tiens, ça se fait par le hasard. C'est ce qui va un petit peu introduire la vidéo que je vais faire. Bon, je m'en fous de l'image, la lumière, tout ça. De toute façon, vous avez bien vu, je suis en train de briser les codes de YouTube et Facebook parce que, voilà, j'ai mis un... Un infigèche, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je vous le montre. YouTube, Facebook, Google, c'est bon, quoi. Après, c'est les GAFAM, OK, critique des GAFAM, mais ce qu'il y a, c'est que vous êtes sur les GAFAM en train de critiquer les bafes. Vous êtes dans le territoire le plus fasciste possible, possible et imaginable en train de faire l'antifascisme. Bon, alors moi aussi, hein. Il faudrait peut-être dire vous, je m'inclus dans le délire. Et c'est pour ça aussi que je réagis comme ça, peut-être, parce que je suis... Agir pour comprendre, comprendre pour agir. C'est l'adage de la complexité. Donc je me mets... Je suis un éco-citoyen. On est lié. On fait un corps, une démocratie, une nation, un État, un groupe. Les humains, même, c'est un corps en tant que tel. Donc il n'y a pas de raison que je cherche à m'isoler dans la montagne ou faire le Zaratoustra. Bien que ça y ressemble quand même un peu, ce que je fais. Parce qu'en fait, bon, je relisais mes dernières publications du week-end, là. Il faut savoir ce que je subis. Là, je ne sais pas. Donc j'ai une semaine de répit. Je ne sais pas ce qui va arriver de moi. Je peux me faire dire... Parce qu'ils ont tellement été sadiques avec moi pendant 10 ans. Ils sont capables de continuer. Enfin, ça les fait jouir. Donc il faut voir dans quelles conditions je vis psychologiquement. Parce qu'en même temps, je suis rejeté de la communauté scientifique. J'ai encore écrit un courrier à Gérard Berry de l'Académie des sciences sur le groupe Pataphysique. Parce qu'il est aussi pataphysicien. Je lui ai envoyé un petit mot hier, bon, sur son Messenger. Il n'y a pas de réponse, rien. Il n'a même pas lu. Je ne sais pas s'il va de temps en temps ou s'il va me faire... À mon avis, il va réagir comme tous les autres. De toute façon, j'ai essayé de l'interpeller une fois aussi sous une vidéo YouTube. Donc voilà. Donc il faut voir un peu dans quel état psychologique que je suis parce que ça fait tellement... Ça fait des années que ça dure, là. Ça commence à être... Et c'est quoi mon problème, en fait ? C'est que je vois les antifas, là, qu'il s'agit dans tous les sens en partageant des articles. Et sur le tour... Mon Zemmour, il fait sa campagne. Je ne vois pas le problème, quoi. Enfin, le problème, si. Bien sûr, je le vois. Mais ce qu'il y a, c'est que... Je n'ai pas été entendu il y a 10 ans. Donc voilà. Donc aujourd'hui, du coup, je galère encore plus. Mais bon, moi, j'ai avancé. Vous, non, par contre. Vous avez régressé. Alors quand je dis vous, c'est... Voilà, je m'adresse à une entité abstraite. C'est marrant parce que j'utilise le YouTube comme un psychanalyste un petit peu aussi. Je vais vous raconter mes problèmes. Et puis l'auditeur. C'est-à-dire que je vais complètement essayer de déconstruire, de transmuter, quoi, en fait, l'utilisation qu'on a des médias habituels qui est spectaculaire. C'est le spectacle. C'est le modèle de la télévision parce qu'on a grandi avec, quoi. Le TF1, France 2, France 3. Voilà. Donc on reproduit. Toujours la répétition du même. Mais le problème, c'est que c'est un narcissisme. Tout ça, je vous explique. Ça peut venir. C'est une hypothèse de notre arithmétique qui est la répétition du même. 5 fois 3, 5 fois 15, 5 plus 5 plus 5 plus 5. Et donc, comme moi, j'ai trouvé une nouvelle arithmétique. C'est pour ça. Ça expliquerait pourquoi j'ai une vision du monde totalement différente de la vôtre. Parce que... Enfin, de la vôtre. Elle est dans la nature, cette arithmétique. Je ne l'ai pas découvert. Enfin, je l'ai découvert, justement. J'ai levé un voile, comme je disais, levé le grand voile au sujet de Broglie, quoi, qui avait levé le grand voile de la physique avec un survé, Landai, un survé. Donc, j'interprète le réel de dépasser justement cette approche théâtralisée où on fait la comédie, on se met en scène, c'est un spectacle, c'est une mise en scène, un plateau de télé où il y a des aspects un petit peu... Voilà. Tout ça, c'est construit. Et moi, j'essaie de déconstruire un peu tout ça. Bon, on parlait de Nietzsche dans les années 60. On parlait de sa philosophie en tant que philosophie à coups de marteau. La philosophie de Nietzsche. Donc, voilà. Nietzsche, c'est le surhomme, tout ça. Bon, voilà. On va en parler un petit peu. Si vous voulez un exemple de surhomme, si je commence à vous parler un peu de ce que j'ai fait dans ma vie, dans quelles conditions je l'ai fait en plus, la précarité. J'ai fait plein de boulot, j'ai fait plein de trucs, voilà. Et en étant Ressa, rejeté, persécuté, j'arrive à refonder les maths. Donc, où est-ce que je voulais en arriver ? C'est qu'en fait, voilà. Le Covid, les réfugiés, la tournée de Zemmour. Bon, et pendant ce temps-là, c'est quoi ? C'est Worldometer. Il me dit quoi ? Je l'ai envoyé à Mediapart aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai dit... Ils ont envoyé un truc sur Lidl, mais voilà. Non, c'était... Ou les réfugiés. Non, c'était sur les réfugiés. Et ouais, sur le drame de Calais qu'il y a eu dernièrement. Et je leur envoie le chiffre, quoi. Le chiffre du nombre de victimes de la faim dans le monde. Donc, vous êtes tous là à flipper la faim du monde, l'effondrement, la pandémie. Moi, je vous parle de la faim à FIM. C'est le thème qui est complètement passé à la trappe, quoi. Et pendant ce temps-là, je vais au supermarché, les prises augmentent, les prises augmentent, la qualité, tout est sous plastique. C'est un carnage. C'est-à-dire qu'en fait, on a construit un tel système dans le mensonge, dans l'escroquerie, c'est-à-dire qu'elle est devenue tellement banale, on a banalisé le mal. J'emploie souvent cette expression. C'est-à-dire que c'est devenu la norme, quoi. C'est-à-dire escroquer son prochain, c'est bien. Voilà, c'est la guerre de tous contre chacun. C'est le capitalisme à l'État pur. Et l'État, donc ce capitalisme à l'État, et l'État à l'État pur, c'est tout pour l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État. C'est le fascisme pur. Donc on est dans le fascisme pur et le capitalisme pur. Vraiment, parce que d'un supermarché à l'autre, en fait, ils vont adapter les prix en fonction de l'environnement. Si on est dans une zone où il y a de l'argent, on voit que les gens, ils achètent. Bon, ben, on monte les prix. Si on est dans une zone... Mais les mêmes produits. On se retrouve comme ça avec la même connexion, les mêmes produits. Dans un pays d'Afrique, on va adapter les prix. Bon, ben, là-bas, une baguette de pain, ça vaut combien ? Tac, tac, on va ajuster le prix de la connexion Internet. Mais il faut voir comment c'est... Après, c'est récupéré par le pouvoir pour nous surveiller, nous contrôler, nous infantiliser. Bon, tout ça, on en a conscience, on le fait. Il y a des scientifiques, des sociologues qui font très bien leur travail, ils l'ont très bien fait. Mais il y a... Bon, il est bien qu'on ne trouve pas la solution, quoi. J'ai encore, je dirais, je suis dégoûté parce que je suis en train de virer tout le monde de mon compte et des gens auxquels j'étais attaché, non seulement des amis personnels parce que je leur en veux parce qu'ils ne m'ont pas soutenu du tout et ils s'en foutent, ils sont indifférents. Ma famille, je ne vous en parle même pas. Ma propre mère, ma propre soeur, je les déteste. Et puis bon, j'avais rencontré des gens super. Là, j'ai viré... Il y en a un qui était... Depuis 10 ans, on suivait, il était bibliothécaire au Collège de France. Un mec de gauche, anarchiste, enfin, bon, voilà, engagé à gauche et tout. Un autre aussi, un sociologue qui avait aussi... Un anarchiste aussi un petit peu que j'ai viré. Flo, Flo, voilà, il ne me répondait pas, je n'en ai voulu pas. Donc je deviens moi-même... Donc je vois bien comment les gars-femmes, là, ils nous rendent autoritaires. Ça, je l'avais déjà remarqué à l'époque. C'est-à-dire, le fait de nous donner du pouvoir, le pouvoir de bloquer, le pouvoir de contrôler, d'administrer, tout ça, ça génère justement une logique d'extermination. J'étais au tabac tout à l'heure et je repensais encore à l'expérience de Milgram, là, où ils ont relancé le sujet, et paraît-il, c'est en plus, c'est en vogue en ce moment sur François, là. Et voilà, on est tous justement dans l'expérience de Milgram avec ce masque-là. On met le masque, on obéit, parce que l'expérience de Milgram, c'est la soumission à l'autorité. Et du coup, c'est... On est tous soumis à... On obéit tous à l'autorité avec le masque, on rentre dans le... dans le magasin automatiquement, on n'a plus besoin de premiers ministres qui nous mettent des... On n'a plus besoin de policiers qui nous mettent des amendes ou quoi. Non, non, ça passe tout seul. Au début, c'est sûr qu'ils y sont allés un peu fort. Les policiers, là, ils se sont bien lâchés au début et puis après, ben voilà, ça marche tout seul. C'est du conditionnement pavlovien, quoi. C'est bête comme chou. Et en fait, c'est quoi les impulsions électriques ? On obéit à l'autorité, on met le masque et c'est quoi ? Et voilà, la fin dans le monde, c'est un enfant toutes les 20 secondes. Ça a mort toutes les... Enfin, il faut voir le compteur, quoi. C'est là. Depuis que j'ai commencé la vidéo, il y a eu, je ne sais pas, peut-être 50, 60, 100 personnes qui sont mortes de faim sur Terre. Et pendant ce temps-là, et nous, on est là, ouais, on va aller sur Mars, voilà, connexion automatique, on va discuter, là, je veux discuter avec un japonais, là, hop, 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 je discute avec l'autre bout du monde et je vais discuter avec quelqu'un instantanément, là, ouais. On est connecté avec Internet, instantanément. Mais, par contre, le Soudan, le Sahel, tout ça, non, là, par contre, il n'y a plus de connexion, c'est encore plus loin que Mars. Et puis, après, voilà, quand on creuse un peu le pétrole, alors le pétrole, par contre, alors là, si on n'a plus d'essence dans sa voiture, là, c'est l'émeute, si demain, on a vu les gilets jaunes, c'est parti de là, il y avait une crise au niveau de l'essence, et plus de la moitié des réserves pétrolières sont en Arabie Saoudite, et, enseignez-vous, et donc, quelle est la cause de la, enfin, où sont les personnes qui meurent de faim dans le monde ? Où est-ce qu'elles sont ? Parce que 30 millions de victimes, plus de 30 millions de victimes par an, c'est la moitié de la France qui disparaît tous les ans dû à la fin, et, à mon avis, il y a 80, 90%, ça se situe, c'est par rapport à l'Arabie Saoudite, c'est, donc c'est le pétrole, c'est, enfin, je ne sais pas, mais, et nous, on est là, on va faire des reportages, enfin, je vais parler de Média TV, tout ça, de Mediapart, et on va faire des reportages sur les 25 migrants qui se sont faits, les 27 migrants qui se sont dans la Manche, qui se sont faits renverser par un camion, c'était ça, l'article, voilà, c'est, alors, bien sûr, l'effet divers, c'est réel, ok, il ne faut pas, il ne faut pas non plus négliger le, mais, mais bon, voilà, c'est, ma philosophie, elle consiste à retrouver la raison, et donc, du coup, c'est une révolution mathématique, donc c'est d'avoir, c'est de se rapprocher de la réalité, d'être un peu plus en phase avec le réel, d'être plus proche de, et puis surtout trouver des solutions à tous nos problèmes, et pas être dans une logique de fuite et de mauvaise foi, ou d'autruche, on se met la tête dans le trou, donc, on s'adapte, il y a une phrase qui me revient trop souvent en tête, il y a la fille Stiegler qui a fait un livre comme ça, elle est prof de philo à Bordeaux, sur l'adaptation, le fait, une critique en fait de ça, de s'adapter au monde moderne, dans le sens où, voilà, de dire on s'adapte à tout, il y a une chanson de la FF aussi, comme ça, on s'adapte, on ne change rien à ce monde, pour le oeil ou non, on s'y adapte, et la citation que je voudrais vous donner, c'est l'humain s'adapte à tout, même au pire, donc dans les camps de concentration, voilà, les humains, ils se sont quand même adaptés, et puis alors pire, c'est difficile de faire pire qu'un Auschwitz, ça, et ben si, quelque part, parce que Auschwitz, c'est 30 millions de morts, waouh, et puis là, il y a un conflit, oui mais Staline, c'était 50 millions de morts, oh la la, alors on me dit ça, hop, on sort du supermarché, dis donc, t'as vu les staliniens, les nazis, oh la la, et par contre, 30 millions de victimes de la faim dans le monde, en 2021, ça dérange personne, quoi, donc là, moi, c'est, voilà, je suis à bout, quoi, et puis pendant ce temps-là, avec moi, on joue, on joue comme, je suis comme un animal dans une cage, qu'on observe, comme ça, et puis on t'iranise, on lui envoie des décharges électriques, là, comme ça, de temps en temps, ah, on va vous épouser à Noël, ah bah non, on sait pas, on peut-être, peut-être pas, bande de sadiques, et forcément, avec une logique comme ça, une logique de système comme ça, on a les magasins, les grandes surfaces qui débordent, les poubelles, j'y suis retourné hier dans les poubelles, je vous avais sorti juste une saucisse, je l'ai filmé, on a trouvé un sac rempli, il y avait des, j'ai ramené, il y avait plein de gâteaux, enfin moi, j'ai juste pris un gâteau, il y avait, j'ai pris pour, de la viande à profusion, des sacs remplis, non mais c'est un carnage, c'est, et on est là, ah, la variant, delta, et on se fout de la gueule, et on va dire que c'est de la faute de Bolloré, oh, oh les gens, voilà quoi, et moi j'en viens au fait, et puis après, voilà, ça fait une montée de, c'est comme ça qu'elle monte l'extermination, c'est comme ça qu'il monte l'exterminationnisme, et les libertariens, ben voilà, ça justifie, regardez, les humains, enfin, les génocidaires, ils vont dire, mais vous voyez bien que l'humain, il est mauvais, il faut éradiquer l'humanité, au moins 80% de l'humanité sur Terre, vous voyez bien, c'est stupide, tu vois, à se laisser aveugler, moi souvent, je compare l'humain à un insecte, il est là, il vole, et puis il voit une lumière au loin, la lumière, Lucifer, le luxe, il est attiré par la lumière, la connaissance, la lumière, c'est ça, le luxe, c'est Lucifer aussi, et puis, paf, il se prend un phare de bagnole dans la gueule, bam, voilà, on est comme ça, et là, je vous fais une version allégorie de la caverne, mais version hardcore en 2021, quoi, donc c'est pas la lumière, c'est l'espace-temps, même Platon, tout ça, il disait d'aller voir la lumière à l'extérieur de la caverne, mais non, c'est l'espace-temps, c'est la relation entre l'intérieur et l'extérieur de la caverne qui compte, l'espace-temps, c'est qui, c'est quoi, c'est le fondement du tout, donc c'est vous, c'est moi, c'est le cosmos, mais c'est aussi votre voisin à côté, le SDF dans la rue qui meurt, les gens qui meurent de faim à l'autre bout de la planète, et puis c'est un animal, un arbre, une molécule, tout, tout, donc ça demande des efforts d'imagination, de concentration, mais c'est aussi de la poésie, c'est aussi de l'art, c'est aussi, donc, il faut, il faut, comment dire, j'ai toujours une expression, parce que tout ce dont je vous parle, c'est vraiment, ça fait plus de 10 ans que je cogite sur tout ça, donc, j'avais créé un concept un peu de hiérarchie, de la hiérarchisation des problématiques, donc c'est pas du tout la hiérarchie, voilà, les grandes écoles et tout ça, l'élite, c'est, si on met toutes les problématiques de la modernité sur la table, créer une hiérarchie des problèmes, et comme on est dans un nihilisme, bah nous, on met tout sur la table, et puis on dit, bah voilà, c'est de la merde, c'est tout, voilà, ça va mal, alors on déprime, on attend l'effondrement, on pleurniche, et puis on se réfugie dans la consommation, dans les faits divers, dans les polémiques, c'est fatigant, d'être un philosophe comme ça, dans son temps, dans une époque comme la nôtre, donc, surtout en étant rejeté comme ça, moi, il suffirait juste que, il y ait une reconnaissance, et puis celle-là, on va me dire, ouais, mais c'est parce que tu cherches à être reconnu, pour avoir la gloire et tout, non, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4, désolé, c'est point barre, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus rationnel qu'une arithmétique, quelque part, quoi, donc, voilà, j'ai encore interpellé, donc, Etienne Klein sur Twitter, qu'est-ce que je fais, je tombe sur une vidéo, hier, où il fait une visioconférence, avec Toronto, et il nous ressort du Galilée, des Bing Bang, et tout ça, et vas-y, on remue à chaque fois la même soupe, et on entretient le même, le même, le même, 3 plus 3 plus 3, 5 plus 5 plus 5 plus 5, c'est un narcissisme, tout ça, c'est la répétition du même, je vois mes amis, ils refont tout le temps les mêmes publications, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de mouvement, on est dans un, comme une mouche, Freud il parlait de ça pour décrire la névrose, comme une mouche qui tape, qui tape, qui tape contre la vide pour sortir, et tant qu'elle n'est pas sortie, elle tape, elle tape, elle refait à chaque fois le même, le même, le même, le même, et puis la psychose, c'est qu'on ne s'en rend même plus compte, et puis à la fin, elle devient complètement folle, puis elle tombe en bas de la fenêtre, la mouche, et puis le fascisme, la guerre, c'est ce qui nous prend en es, c'est ça, et moi je vous demande simplement d'une chose, c'est d'ouvrir la fenêtre, c'est de vous passer par la trappe, et tout, parce qu'il y a une sortie là-haut, hop, puis après on se retrouve à l'extérieur de la maison, on est sorti, et il n'y a plus de vitres sur lesquelles on tape, et on sort, et on va conquérir l'espace, et on prend soin de la planète Terre, et on retrouve la raison, parce que là, on va aller jusqu'où comme ça, si Stiegler était encore en ville, il pourrait, ouais, de toute façon, c'est mal, mais voilà, essayons de voir les choses de manière constructive, avec une issue, une sortie, une voie de sortie, autre que le génocide et la guerre, ou alors la répétition du même, à chaque fois, le même qui nous conduit vers le pire, quoi. Donc, une de mes hypothèses, c'est dire le même, parce que moi, monde même, c'était mon axiome, relation au monde, espace, axiome espace, moi, monde même, c'est-à-dire, si je est au temps, ce que tu est à l'espace, il est un espace-temps, c'est la relation entre A et B, ou A et A prime, donc le même est au temps, c'est que l'espace est à la différence, donc, on voit bien où il nous conduit, Zuckerberg, sur Facebook, tout ça, c'est une idéologie transhumaniste, son truc méta, son méta-projet, méta-vers, on sait très bien que sur la Silicon Valley, ils sont partis en vrille là-bas, mais ça doit tourner, la roue elle tourne, dans les années 70, c'était l'espoir, et heureusement, voilà, il n'y aurait pas eu la Silicon Valley, il n'y aurait pas eu internet, mais il y a une dérive, j'en ai parlé, c'est la dérive naturelle, tout le temps, avec le temps, par de bons sentiments, et puis il y a une dérive, et puis ça se transforme en... Donc, donc je pense que là, je vais faire la... C'est un peu... C'est les trois... Ça fait une troisième vidéo de la journée, je pense qu'il faut que j'arrête là, il faut que j'arrête de publier sur Facebook, il faut que j'arrête de publier sur YouTube, parce que ça va partir, je vais finir vraiment par, déjà par m'attirer des problèmes, et puis, je vais salir mon image, elle n'est déjà pas très belle, parce que je serai tellement dans la colère que je vais monter dans la haine, et je vais tenir des propos qui ne vont pas du tout être... qui ne sont pas en temps de moi, je ne suis pas là pour allumer l'incendie, au contraire, je suis là pour éteindre l'incendie, et trouver une voie à l'humanité qui soit en phase avec les défis du XXIe siècle qui s'imposent à nous. Il y a un livre comme Sarah de Morin, les défis du XXIe siècle, c'est bien gentil de le décorer à 100 ans, comme ça, de la Légion d'honneur, mais la France, elle a rejeté sa pensée pendant près de 40 ans, et puis maintenant, elle vient le décorer, en s'appropriant sa complexité, en en faisant une espèce d'autorité ou je ne sais pas trop quoi, alors qu'en fait, il est déjà... voilà, il a 100 ans, et en fait, je l'ai déjà dépassé depuis... ça fait 10 ans déjà, quoi. Ça fait 10 ans déjà, je suis parti sur une voie, sur un après. et je voudrais dire un petit message pour finir à Emmanuel Macron, le monde d'après, enfin, tous ceux qui ont théorisé le monde d'après, dans les années 2000, j'ai récupéré une association qui s'appelait Après, Association pour la répartition de l'emploi dans la société, qui avait été initiée dans le mouvement des années 95 avec Action contre le chômage et le MNCP, Mouvement des chômeurs et précaires, et je l'ai récupérée, elle était en sommeil, et à l'époque, j'étais jeune encore, j'avais même pas 30 ans, et j'ai fini par la reconverture, lui redonner le nom de l'association pour la recherche de l'écologie sociale, parce que j'étais, à l'époque, c'était en 2007, je lisais Murray Booking, que personne ne connaissait, et j'ai écrit à la maison d'édition au Canada, qui publiait son livre, enfin, ses écrits, et du coup, ils relançaient le... et puis après, tout le monde s'est mis à parler de Murray Booking, de l'écologie sociale. Donc, moi, je sais, c'est que moi, personnellement, je sais quelle influence je peux avoir sur le groupe, la masse, et en retour, ce qu'on me renvoie, c'est terminable, tu te prends pour qui, Aïe, celui-là, il a tout compris, il se prend pour un... en plus, on attaque, en plus, c'est pour dire à quel niveau d'abomination on est arrivé. Donc, c'est pas étonnant qu'on tue les animaux comme ça, en série, de manière industrielle, qu'on cherche à construire encore des centrales nucléaires, alors que celles qu'on a déjà, elles vont nous péter à la gueule, ça fuit de tous les côtés. Tricastin, c'est même pas une centrifugeuse, c'est un train de... c'est super dangereux, et... bah ouais, vas-y, le plus grand philosophe de votre temps qui arrive, il n'y a jamais des découvertes de fous. Encore là, aujourd'hui, j'ai demandé un micro-crédit, je suis obligé de pleurnicher pour gratter 1000 euros parce que je touche le RSA, et j'explique mon histoire, je dis que ça fait ni chaud ni froid, donc... voilà, c'est... en fait, c'est comme si tout le monde était derrière la télé avec une télécommande à la main, et puis on est en train de regarder le journal de 20 heures et complètement impuissant, et puis après, il va y avoir le film de la soirée, enfin, on est spectateur, en fait, du monde, du désastre, mais on est complètement impuissant, et on a perdu toute maîtrise. Il n'y a plus de pilote dans l'avion, comme on dit, mais ce n'est même pas un avion, c'est un... Donc, voilà, moi, je vous dis simplement, c'est parce qu'on n'a pas le... C'est tout, ça arrive dans l'histoire de l'humanité, où il y a des périodes de décadence, d'obscur, d'obscurantisme, où on ne trouvait pas vraiment de voie, d'issue, mais quand la solution, elle arrive, elle se présente, il faut la saisir. Donc, voilà, je ne sais pas si je vais la publier, celle-là, on va voir, 29 minutes, 3 vidéos d'une demi-heure aujourd'hui, et je crois qu'il faut que je m'arrête là, parce que sinon, je vais... Ça va mal finir, on est lundi à peine, et je mets les 3 dernières vidéos, et puis après, je vais essayer de m'occuper un peu d'autres choses, parce que... Sinon, ça va mal finir, et... Tant que je n'ai pas la confirmation qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse travailler, et qu'on... Enfin, on me laisse une place dans ce monde, et on est réceptif, voilà, c'est ça, la réceptivité, c'est ça que j'attends. Et puis du sens moral aussi, on vous voit bien, ma vidéo là, aujourd'hui, ce soir, un peu d'éthique, de la réceptivité, et puis... et puis de la raison. Et même s'il y a aussi l'homo sapiens démence, l'homo démence, il dit, il est là en nous, et moi je vais en free party, donc je peux vous en parler, l'homo démence, j'ai pas de problème avec lui, quand on est en free party, on le... Mais il y a aussi l'homo... l'homo faber, qui fabrique, l'homo sapiens, le sage, et puis celui qui résonne aussi. Donc voilà. Restons humains, quoi. Surtout à cette époque du machinisme, et du... du poste... du transhumanisme, et tout ça, mais voilà. Je vous dis, je suis visionnaire, moi il y a 10 ans, je voyais très bien qu'on était en train de se mettre la tête dans le trou, je me suis radicalisé parce que je voyais très bien que les gens ne voyaient pas le problème là où ils se situaient, et 10 ans après, effectivement, c'est bien le cas, quoi. Moi, j'ai avancé, pas vous, enfin, pas le monde autour de moi, il n'a pas avancé, moi par contre, j'ai avancé, et je suis un visionnaire, donc là, je sais que dans 10 ans, enfin, dans les 10 problèmes, c'est les guerres et les génocides de masse qui nous attendent, parce qu'on a les 1,5 de réchauffement climatique, ça, c'est pas de la conspiration, ça, c'est réel, et que si on dépasse les 1,5 degrés, voire les 2 degrés, c'est foutu. on se retrouve avec 3, 4 degrés à la fin du siècle, et là, ça va être un, c'est, 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 ou alors, il faut revenir, de toute façon, l'humanité, elle survivra tout le temps, il ne faut pas, justement, se laisser embarquer, l'humanité va disparaître, alors là, c'est faux. L'humain, il est bien plus résistant que ça, et il arrivera toujours à trouver une solution, mais, mais, voilà, ça passera par des grandes guerres et des génocides, et on va peut-être, donc non, si c'est pour finir, une température infernale et que c'est invivable, sur la surface de la Terre, ça, ça va devenir invivable, ou alors, il faudra soit s'enfuir dans l'espace, soit se cacher, retourner dans les grottes, bon, retrouvons un petit peu de bon sens dans tout ça, quoi, c'est ça, le bonheur, la liberté, égalité, fraternité, ça veut dire quoi, tout ça, et ils se sont sacrifiés, pas pour rien, quoi, quand je vois, on partage, Louise Michel, sur Facebook, ou Bakouni, en étant tout fier, et tout, en drapeau noir, mais on est sur Facebook, il serait encore en vie, ces gens-là, genre Bakouni avec moi, c'était un grand, il était encore plus grand que moi, il serait furieux de voir ça, de se voir sur Facebook, comme ça, si je lui expliquais tout, comment ça fonctionne, d'ailleurs, je lui en parle un peu la nuit, pendant que je dors, je discute avec lui, il m'engueule, il est en train de me mettre la pression, Bakou, là, il se retourne pas dans la tombe, il est en train de faire des... une toupie, quoi, je vais m'arrêter là, je raconte n'importe quoi, allez, merci,